Un focus sport, comme je vous le disais, 100% rugby ce matin, retour sur la composition du 15 de France qui va affronter l'Italie, c'est ce samedi à 15h15, avec comme titulaire en équipe de France le demi d'ouverture de l'UBB, Mathieu Jalibert. On en a parlé hier soir, c'était dans le 19h Sport. Et nous avons trois joueurs de club de Nouvelle-Aquitaine qui seront titulaires pour cette rencontre. J'ai nommé Mathieu Jalibert, Brice Dulin et Grégory Hadrit. Voici donc pour les trois joueurs de Nouvelle-Aquitaine qui seront titulaires. Ça n'est pas une surprise concernant ces trois-là ? Non, alors Mathieu Jalibert, ce n'est évidemment pas une surprise puisque c'était le numéro 2 en poste d'ouvreur par rapport à Romain Entama. Romain Entama qui étant blessé, facture de la mâchoire, évidemment, c'était tout naturellement que Mathieu Jalibert a pris le poste de 10 en tant que titulaire pour l'équipe de France. On l'avait déjà vu d'ailleurs cet automne en Angleterre. Il fait plutôt une belle prestation. Donc il y a une très belle carte à jouer pour Mathieu Jalibert qui peut peut-être bouleverser un petit peu la hiérarchie. C'est vrai que pour l'instant Romain Entama qui est installé là, mais allez savoir, c'est vrai qu'on a vu Mathieu aussi ces derniers temps plutôt en forme, tenter des choses. Et il a peut-être une carte à jouer. Pour Grégory Eldrit, là aussi, pas de surprise, c'est vraiment l'un des ombres forts de Fabien Galtier, le troisième ligne du stade Rochelais. Et puis pour Brice Dulin, alors c'est une demi-surprise parce que c'est vrai que Boutier, Anthony Boutier de Montpellier, était la révélation l'année dernière au poste d'arrière. Mais son club ne va pas très fort. Brice Dulin, à l'inverse, joue à la Rochelle qui est en tête du classement, ou en tout cas qui se partage la tête avec le stade toulousain. Et puis surtout, Brice Dulin, avec une grande expérience, a fait de très, très, très belles performances avec le maillot du 15 de France lors des matchs de l'automne. Donc c'est tout naturellement, finalement, que Fabien Galtier, qui aime bien avoir des joueurs présents et importants sur les ballons aériens, surtout contre les équipes anglo-saxonnes, pas forcément contre l'Italie, mais contre les équipes anglaises qui jouent beaucoup aux pieds, Brice Dulin a montré que de ce côté-là, il était vraiment rassurant et impeccable sur la réception. A préciser également que Pierre Bourgarit du stade Rochelais est également sur le banc des remplaçants. Une petite déception, par exemple, pour Cameron Wocky, qui n'est pas présent sur la feuille de match. Voilà donc pour l'équipe de France et les joueurs en provenance de clubs de Nouvelle-Aquitaine. Le rugby, on en reparle encore parce que lundi, lundi, à partir de 19h, une émission tout à fait spéciale parce que Christophe Furios, le coach de l'UBB, a décidé de faire un grand rendez-vous sur son bilan de mi-saison sur TV7, Mathieu. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Oui, c'est vrai qu'on a appris ça avec beaucoup de joie parce que c'est vrai qu'on est partenaire de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est un signe de confiance que nous offre aussi le club de venir chez nous pour faire cette conférence de presse de mi-saison. À la base, le club voulait communiquer auprès de tous les journalistes, mais il a choisi le groupe Sud-Ouest et la chaîne TV7 pour venir faire un bilan complet de la mi-saison au moment où ça va bien. En plus, pour l'Union Bordeaux-Bègles, le quatrième du top 14. Donc, dans les temps de passage, c'est l'une des questions qu'on pourra poser à Christophe Furios. Et donc, à cette occasion, Bastien, nous vous proposons une émission exceptionnelle en direct de 19h à 20h. Quasiment une heure, presque, ensemble avec Christophe Furios pour aborder tous les sujets qui font l'actualité rugby. Évidemment, ceux de votre club. Christophe Furios voulait aussi que les abonnés et les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles participent initialement à la conférence de presse, mais avec le contexte sanitaire, c'est compliqué. Et donc, à cette occasion aussi, supporters et abonnés, vous pouvez poser toutes vos questions à Christophe Furios, participer à l'émission. Dès maintenant, vous envoyez vos questions à toprugby.tv7.com et on pourra, bien sûr, les transmettre à Christophe Furios. On aura quasiment une heure avec lui, donc on aura le temps de vraiment aborder tous les sujets. Forcément, un bon moment parce que Christophe Furios n'a pas, comme on dit, sa langue dans sa poche. Et effectivement, ce sera une belle occasion pour faire avec lui ce bilan mi-saison. Après des débuts compliqués depuis le mois de janvier, tout va beaucoup mieux pour l'UBB, avec notamment ses deux magnifiques victoires consécutives à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à Christophe Furios, toprugby.tv7.com Voilà, et puis vous devenez le devoir, Bastien Loquet vient de vous l'annoncer. Christophe Furios, l'entraîneur de l'UBB, qui sera lundi à 19h, c'est sur TV7, pour une émission spéciale. Il viendra dresser le bilan de la mi-saison pour l'Union Bordeaux-Bègue, émission à laquelle vous pouvez d'ailleurs participer en posant vos questions. C'est dès maintenant à toprugby.tv7.com. Sous-titrage Société Radio-Canada